Bonjour à tous, c'est Mutra Pnoma de Nintendo Alert et Station of Play et je vous retrouve pour vous aider sur une soluce Zelda Tears of the Kingdom Alors, ça va être assez particulier étant donné que nous on l'a fait, on l'a terminé et comme c'est assez complexe, on s'est dit que ça pourrait vraiment vous aider si on vous donne les grandes lignes on ne pourra pas malheureusement reprendre tout parce que comme je viens de vous dire, on l'a déjà fait mais il y a certaines aides qui vont vraiment vous aider à progresser Alors, le nom de la quête, on va retourner voir, dès que je serai un petit peu plus, je crois que c'est vers le ciel je ne rappelle plus du nom de la quête exactement, parce qu'on va terminer la piste vers le ciel donc c'est un des 4 villages où on doit aller pour progresser dans l'histoire principale et franchement c'est très très compliqué de finir cette quête donc alors, lorsque vous arrivez au village Zora, on vous demande de rejoindre Sidon ça c'est pas trop compliqué, vous l'avez rejoint, sinon on vous dit d'aller au lac Toto pour discuter avec Jotato, je crois, ou Jitato donc là, on va refaire ça ensemble je vais vraiment essayer de refaire au maximum mes pérégrinations pour vous aider donc on va aller au lac Toto c'est pas facile, parce que, étant donné que tout est fait c'est vraiment de mémoire, là juste après l'avoir réussi vous, sur votre carte, vous aurez un point jaune qui va vous indiquer à peu près où vous rendre donc voilà là, vous voyez que le mur est déjà fait vous, quand vous allez arriver, vous allez trouver ici une pierre, qu'il faudra sortir de cette espèce de vase voilà, on zoom pour vous montrer vraiment exactement où au lac Toto ici, il y aura une pierre que vous allez devoir apporter ici et bouger pour, vous voyez, vous voyez d'ailleurs les reliefs et la mettre ici et vous parlerez ensuite vous parlerez ensuite à Jitato qui vous lira vraiment l'énigme donc ça parle d'un poisson au sol du poisson et des écailles là qu'il faut trouver une larme enfin c'est très énigmatique c'est très compliqué et donc suite à ça, il y a tout un tas de quêtes qui s'enchaînent il faut trouver le roi le roi qui est caché alors pour trouver, pour avoir les indices en fait il faut vous rendre dans la salle du trône il y a trois enfants qui sont en train de discuter et ils parlent d'une cachette secrète si vous arrivez comme un bourrin ils ne vont pas parler les enfants donc moi je suis passée par l'arrière de la salle du trône je me suis mis par l'arrière je suis allée accroupie et les enfants se sont mis à parler et on parlait d'une cascade d'eau claire où se cachait le roi donc il faut que ce soit de l'eau claire ce n'est pas de l'eau boueuse donc voilà, on va vous montrer où se trouve cette fameuse cascade sans mentir, je pense que ça nous a pris une bonne heure pour résoudre toutes ces énigmes donc j'essaie de bien suivre là où on se rend en même temps quand vous regardez sur la carte si ça peut vous aider regardez sur la map regardez sur la carte il y a, alors vous voyez il y a ces eaux bleues là il y a ici il y a là et à côté vous voyez c'est jaune donc ça ne sert à rien bien évidemment de vous rendre là où c'est jaune donc ça, ça donne déjà des indices où se trouvent les cascades c'est comme ça qu'on s'est un peu repérés on vous montrera à chaque fois où on se trouve sur la map pour vous aider donc les enfants indiquent que le roi se trouve derrière dans une grotte secrète dans un endroit caché derrière une cascade d'eau claire voilà donc c'est la cage des chutes de cristal et on se retrouve immédiatement face au roi donc on lui parle et il va nous donner 5 écailles après lui avoir parlé là je pense qu'il va nous en redonner d'ailleurs je pense que si on en a besoin voilà il me parle je vous expliquerai après pour l'armure Zora mais là hop je pense que si on lui en demande à Dorépha ce qu'il nous l'avait bien dit si on avait besoin d'autres écailles il nous en redonnerait mais là c'est compliqué comme on l'avait comme on l'a réussi je ne sais pas si il va nous redonner les 5 écailles bon je vais vous montrer à quoi ressemblent les 5 écailles bon 4 parce qu'on a utilisé ah non elles sont encore là ok donc c'est ça il donne 5 écailles royales j'espère que vous avez bien suivi où se trouve le roi donc on vous remontre encore sur la carte donc c'est ici derrière la cascade on va vous montrer la cascade vous avez une vue d'ensemble voilà c'est cette cascade là je remonte sur la carte il se trouve là derrière c'est une cage secrète et c'est assez galère à trouver donc une fois qu'on a une fois qu'on a ces écailles donc il y a une énigme au sol vous le verrez bien par vous même alors il y a un point aussi important il faut retourner au domaine Zora aller voir Yona qui se trouve qui se trouve là à peu près au deuxième niveau elle va vous donner l'armure Zora et vous en avez absolument besoin pour remonter pour remonter une cascade alors voilà donc c'est Yona vous avez apporté un arowana ancien à Yona ce qui lui a permis de remettre l'armure Zora en état et vous suffit désormais cette quête là vous l'aurez de toute façon elle sera activée et vous en avez absolument besoin pour pour mener à bien cette quête il faudra aller lui parler lui remettre ce qu'elle demande et elle vous donnera en échange l'armure Zora je suis vraiment désolée j'aurais aimé reprendre vraiment point à point dès le début mais malheureusement j'ai pas de sauvegarde assez ancienne pour reprendre mais ça franchement ça va bien vous aider quand même dans le cheminement moi quand on m'a parlé d'écailles de poissons dorés donc j'ai remonté j'ai remonté la queue du poisson du domaine Zora c'est dire vous voyez cette énorme cette énorme queue de poisson à l'arrière voilà Yona elle se trouve à peu près par ici c'est par ici à peu près qu'il faut lui parler pour pour qu'elle vous donne l'armure Zora voilà comme ça on va amener au moins jusque là donc une fois que vous avez cette armure il faut continuer donc la fameuse quête dont je vous parlais trouver au sol l'écaille du poisson là vous suivez exactement le cheminement que je vous montre une fois que vous avez l'armure Zora alors ne perdez pas du temps comme moi chercher vous allez juste trouver des korogus mais c'est 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 bête comme tout vous voyez cette cascade à gauche une fois que vous avez l'armure Zora il suffit de la remonter je pense qu'il y a eu un problème je ne suis pas sûre je pense qu'il y a eu un problème de traduction c'était vraiment pas clair quand il parlait des cailles du poisson étincelant du poisson céleste donc là il suffit de remonter ici avec l'armure Zora c'est l'île des écailles dansante et d'ailleurs quand on regarde la map ça représente un poisson ça représente un requin ou une baleine que sais-je voilà donc c'est un poisson et là on vous demande en fait il y a un truc un peu poétique de trouver une larme et de tirer une flèche dedans donc là voilà donc là vous prenez vos flèches vous équipez vous équipez la flèche de l'écaille que le roi vous a donné voire c'est hein il y a tout là voilà hop bam et voilà espèce de pont espèce de pont s'ouvre ça paraît vraiment très très simple mais je vous assure que ça a pris une heure donc là une fois que vous avez fait ça il faut retourner donc voilà la piste vers le ciel terminée donc en gros le plus difficile c'est tout ça c'est de trouver le roi de récupérer l'armure Zora de trouver cette fameuse île de tirer dans la goutte pour que s'ouvre le passage là on va retourner voir Sidon hop hop bon il est justement avec Yuna qui nous a donné l'armure Zora alors on peut pas passer les dialogues sinon on l'aurait fait donc voilà là il y a un boss donc c'est un monstre couvert de vase allez c'est parti pour le combat pouvoir de l'eau ah je sais pas si c'est le pouvoir qu'il nous donnera après si c'est ça c'est sûr que ça vaut pas le pouvoir de mi-femme donc là gardez bien votre bouclier donc là il faut tirer avec de l'eau sur son espèce de glotte pour lui retirer la vase ensuite on attend que sa glotte soit apparente on tire une flèche dedans et on tape là on reprend on va t'en changer allez une flèche d'eau sur l'espèce de glotte ça lui enlève la vase on attend que la glotte soit de nouveau accessible on tire une flèche normal on tape et voilà c'est pas quand on a quand on a le pattern en tête c'est pas ultra difficile d'abattre puis dans les grottes vous avez dû en faire quelques-uns déjà je pense donc voilà je pense qu'il y a une espèce de petite love story entre eux c'est tout mignon mignon oui oui allez allez Voilà, elle va s'occuper de tout. On est content. Allez, si donc. Allez, c'est parti. Du poil de la bête pour un poisson. Ok. Alors, évidemment, il se trouve dans un endroit où il n'y a pas de TP. Donc là, c'est une avancée pour moi aussi. Il y avait jusque là et c'était déjà énorme. Il n'y avait pas de... J'aurais vraiment aimé reprendre dès le début pour faire pas à pas avec vous. C'était pas possible. Donc là, on va avancer ensemble. On aperçoit là au loin. On parle de pont. Mes souvenirs sont exacts. De pont céleste. Divin. Enfin, un truc dans le style. C'est très particulier. On dirait un peu que... Je ne sais pas. Les égouts du ciel avec ces trucs qui tombent. Ce n'est pas très très glamour tout ça. Ce n'est pas du meilleur goût à mon sens. Mais soit. Allez, on rejoint Sidon. Allez, c'est parti. Je trouve qu'il y a beaucoup plus de dialogue que dans Breath of the Wild. Je crois que j'ai une idée. Oui. Je suppose qu'on va pouvoir le monter comme... Comme une cascade. Ça me semble un peu logique. Il ne va pas encore nous demander de nous mettre sur son dos. Quelle puissance, Sidon. Quelle puissance. C'est bien ce que je pensais. J'aperçois quelque chose qui pourra être une entrée au fond. Je me charge d'ouvrir le passage. Répare-toi à plonger. Ça rappelle un peu d'Amboisza ou de Wilde quand on... On est dans la créature divine. Ok. Donc on n'a plus Sidon avec nous. C'est bizarre. Il est où ? Comme là. Ah. Bon là c'est une découverte. Ce n'est pas du tout ce qu'il faut faire. J'espère que ça ne prendra pas une heure comme pour réussir à atterrir jusqu'ici. Parce qu'en fait il n'y a pas full d'indices. Ok. Ok. L'épaisse d'aura. Très bien. Ils ont pensé à nous laisser des planches pour récupérer de l'endurance. On ne va pas s'en plaindre. C'est ce cristal là. Enfin il va falloir utiliser une flèche ou une bombe. Allez. Go. Donc ok le niveau de l'eau monte. On va pouvoir atteindre... Allez c'est parti. Pour le coup ça ressemble un petit peu plus à un donjon. Ouais. Le temple. Le temple. Le temple. Le temple. Le temple. dans ce temple je suis pressée de découvrir ce que c'est donc si vous avez des questions comme je vous l'ai dit je suis vraiment désolée j'aurais vraiment aimé le faire pas à pas avec vous mais malheureusement les sauvegardes n'ont pas laissé le temps n'ont pas laissé le choix d'ailleurs, si vous avez des questions s'il y a une étape que vous n'avez pas bien compris parce que j'ai essayé de vous détailler au maximum, n'hésitez pas à mettre un commentaire je vous répondrai avec plaisir si ça vous a aidé, n'hésitez pas à liker à commenter, à vous abonner à très bientôt les amis, bye bye